Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ce mercredi 8 mai Alors je l'ai fait le jeudi tout simplement parce que je suis revenue de la mer avec ma classe mercredi soir Et je n'avais pas eu le temps de filmer D'ailleurs je ne sais pas si la vidéo vous la verrez jeudi soir ou vendredi, je ne sais pas du tout, on verra bien Donc aujourd'hui il y a une randonnée, donc on va aller commencer une mission qui se trouve ici à Steve Voilà, ça commence avec Sonia et Luciana Donc on va commencer Coucou Sarah, tu as entendu parler de la randonnée équestre du fil rouge à Fergreve Ok donc on doit La randonnée équestre du fil rouge est une tradition printanière janvique Les amis chevauchent ensemble jusqu'en haut de la montagne et attachent un fil rouge pour renforcer le lien qui les unit Luciana et moi y allons, tu devrais vraiment venir avec nous Oh oui, Sirio et moi serions honorés d'attacher le fil avec Sarah et Sunflower Tu veux bien te jodre à nous ? Dis oui s'il te plaît Je serais honorée de vous compter parmi mes amis, je viens L'amitié n'est pas un truc pour moi, je ne peux pas simplement chevaucher avec vous Super, ça va être très amusant Mais où sont Emma et Boubou ? On ne peut pas y aller sans elle Elle vient de m'envoyer un message, elle dit qu'elle nous retrouvera au pont Elle est en retard, comme d'habitude Le prêt de départ de la randonnée peut être difficile à trouver Laisse-moi sortir mon GPS Ce n'est pas nécessaire, Sirio, tu connais le chemin, non ? C'est bon, haha Il y a quelque chose que ton cheval ne sait pas faire, Luciana ? Je ne sais pas, ce n'est encore jamais arrivé Ok donc là on va devoir les suivre Alors je ne suis toujours pas sur Blueberry Mountain simplement parce que j'ai envoyé la demande hier Et donc du coup à mon avis je recevrai le réponse soit aujourd'hui soit demain Parce que je n'ai pas encore regardé Et donc du coup j'irai, je serai certainement sur Blueberry peut-être ce week-end Donc voilà, ne vous inquiétez pas Ah oui, et il y a un nouvel Hanovria dans l'application de Star Stable Enfin Star Stable Horses Donc c'est un Hanovria B je crois Enfin B Ouais avec les... Avec une liste et des balsanes il me semble Je le trouve très beau, j'hésite vraiment à le prendre Donc voilà, on arrive tout doucement D'ailleurs il y a de beaux petits bugs, comme vous pouvez le constater Les routes sont noires C'est vraiment de très beaux bugs Ok donc nous sommes arrivés C'est ici qu'Emma nous a dit de l'attendre Alors pourquoi n'est-elle pas là avec Boubou ? On a prévu cette redonnée depuis les portes ouvertes Où est-ce qu'Emma peut bien être ? Emma sera toujours Emma ? Elle va venir, j'en suis sûre Son horloge personnelle est juste, différente Tu as raison bien sûr J'espérais juste qu'elle prendrait notre amitié assez au sérieux pour arriver à l'heure La redonnée équestre du fil rouge est assez fatiguante Profitons de l'attendre pour vérifier que les chevaux sont correctement harnachés pour la chevaucher Bonne idée Luciana Et si chacune d'entre nous vérifiait la selle d'une des autres pour plus de sécurité Ça te va Sarah ? Tu acquiesces Ok Ah oui mais d'accord Ok je dois descendre de cheval Ça semble logique Ok on va regarder pour les autres Si j'arrive à cliquer dessus Oh putain je suis bête Faut que je me mette en face Voilà Donc je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix Mais je suis malade Je suis enrhumée à cause de la mer Parce qu'il a fait mauvais C'est génial Donc voilà Euh Ah elle est là Le confort d'un cheval doit toujours passer au premier Sirio et Kasper sont très heureux qu'il y ait une paire d'oeil en plus pour prendre soi d'eux Toujours pas d'Emma Je suppose qu'on va devoir y... Ah les voilà Arrêtez tout Renacle Emma tu arrives juste à temps Oui oui Tout juste On allait partir sans toi tu sais Je suis désolée Je devais m'occuper d'un petit truc avant de venir Mais attends Tu arrives dans la piste de randonnée Qu'est-ce que tu faisais là-haut Euh Non ce n'est pas vrai Je ne sais vraiment pas mentir Maintenant que tout le monde est là On y va Sarah Tu fais la randonnée équestre du fil rouge avec nous Youhou Super Plus on est fou Plus on rit C'est parti La randonnée équestre du fil rouge a une histoire très intéressante Tu veux que je te raconte Oui s'il te plaît raconte moi tout Mais aussi je préfère profiter des bruits de la nature Génial je suis tombé sur son histoire en faisant des recherches au sujet des comtés de la moisson Pour les portes de verre de l'écurie jordique Le fil rouge du destin via du folklore chinois D'après la légende les dieux relient deux âmes destinées à se rencontrer avec un fil rouge Ce lien peut prendre la forme d'une amitié D'un événement important dans la vie ou même d'un mariage Lorsque la famille Li s'est installée à Storm Garden après avoir émigré de Chine à Jorvik Ils ont entendu parler de la légende locale du don d'Aiden Le lien entre un cheval et son cavalier La famille a alors commencé à incorporer un fil rouge à son arnachement Afin de montrer que le lien qu'ils avaient avec leurs chevaux était prédestiné par les dieux de leurs ancêtres ou par Aiden D'autres Jorvikois ont remarqué le lien étroit que les membres de la famille Li partageaient avec leurs chevaux Et rapidement tout le monde a voulu avoir un lien du fil rouge Personne ne sait quand le premier fil rouge a été attaché à haut de cette montagne Au fil des ordres de plus en plus de filles se sont ajoutées à la collection Et la piste a été formalisée C'est comme si le testif voulait que cette randonnée arrive Je trouve ça magnifique, pas vous ? Bon, on va aller à Firgrove Vous n'avez rien entendu ? Des moutons ! Désolée de vous déranger Mais est-ce que par hasard une d'entre vous serait guide des moutons ? Tu veux bien m'aider ? Tu me sauves la vie Si je n'arrive pas à ramener le troupeau dans son enclos Mes moutons chéris vont servir de pâture au loup Vous vous demandez sans doute ce que je fais là-haut avec tous ces moutons Et pas de chiates bergers ou de chevals avec moi Pour tout vous dire, j'ai amené des animaux de bergers pour m'aider Un poulailler entier de petits bergers Je me suis dit que si un cochon pouvait rassembler un troupeau de moutons Pourquoi pas des poules ? Cote, cote, a posteriori Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue Mais maintenant vous êtes là toutes les 4 Ne t'inquiète pas Andy, on va mettre tes moutons au pas en moins de 2 Désolée de vous le dire Mais la majorité du troupeau est encore dans la nature Oh non, à ce rythme là, on va se retrouver à pousser des moutons toute la journée Attendez, où est Luciana ? Bah, tous les moutons ont été retrouvés Andy Quel contrôle, quelle grâce, tu es géniale Luciana C'est Sirio qui fait tout le travail Moi je n'ai qu'à ne pas le gêner Ton cheval est vraiment incroyable Je te l'échange contre mes poules Qu'inquiétement de colère C'est une offre très généreuse Andy Mais je ne pourrai jamais me séparer de Sirio Et si je rajoute un cochon ? Non, deux cochons Alama, s'il te plaît Je vais vraiment Sirio à lui Heureusement que nous étions là pour aider Andy Peut-être que le fil rouge du Destin nous a amené ici D'ailleurs, la piste de randonnée nous attend toujours On est presque au début de la piste C'est parti pour l'aventure de l'amitié La randonnée et caisse du fil rouge commence ici Si nous sommes séparés Cherche les poteaux qui portent une étiquette rouge Et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin Ok Ça reste deux semaines apparemment Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent ? C'est l'endroit parfait pour s'arrêter un moment Et laisser les chevaux se reposer Et pendant ce temps Ne faites pas attention à moi Je veux juste regarder dans ces buissons là-bas Ce n'est pas suspect du tout Je ne sais pas ce qu'elle fait Emma Mais voilà Je jurerai que c'est ici que je l'ai caché Qu'est-ce que tu as caché Emma ? Rien, enfin, pas rien Un sac en toi bleu Je l'ai caché ici tout à l'heure pour une raison Un sac en toi bleu, comme celui-là Espèce de petit voleur Sarah, il faut que tu m'aides à récupérer ce sac Oh, c'est un petit renard qui l'a pris Il est trop mignon Oh, il faut que je l'attrape Il est trop mignon ce petit renard Et voilà Et maintenant, tu essaies de me faire les yeux doux ? Non, non, non Ça ne marchera pas Tes manipulations de renard ne fonctionnent pas avec Ah, il est trop mignon C'est un petit peu bizarre Mais c'est trop chou en même temps Merci de m'avoir aidé à arrêter ce petit bandit Butin récupéré Ce qu'il y a dans le sac, rien d'important C'est juste des souvenirs de famille Je les ai cachés ici parce que je me disais que l'air pur de la montagne leur ferait du bien L'important c'est que le sac soit en sécurité C'est moi où le ciel s'assombrit On devrait continuer à avancer Au cas où ces nuages d'orage décident de craquer Je suis bête et j'ai oublié d'emporter un imperméable Oh, il pleut Oh, j'aime trop ce que ça fait comme résultat Hein ? Vous avez entendu ? Un éboulement C'est super bien fait Oh non, le chemin est complètement bloqué J'espère qu'on ne va pas devoir faire demi-tour Après être arrivé jusqu'ici J'espérais vraiment qu'on pourrait attacher un fil rouge aujourd'hui Impossible de passer par-dessus ce ravin par ce temps On devrait peut-être redescendre la montagne et réessayer un autre jour On ne peut pas abandonner maintenant Sonia On est si près du sommet Même si je suis dans ton avis à Emma A moins que nos chevaux n'apprennent à voler On ne passera pas par-dessus ce ravin Et si on utilise ce tronc là-bas ? Il a l'air assez large pour soutenir un cheval Sirio et moi allons passer en premier Qu'en dis-tu Sirio ? Tu crois qu'on peut passer ? Sirio a caisse d'un air assuré Sirio place sa bob après l'autre avec précaution J'adore J'adore vraiment l'animation Franchement j'adore Le tronc va tenir mais par sécurité Passez une à la fois Vobou et moi y allons Prête ma belle Renacle Vobou sautit presque le long du tronc C'est dommage qu'on ne la voit pas sautiller Youhou ! C'était terrifiant Sarah c'est à toi et à Sunflower D'accord Pourquoi je recule ? Bon je passe au galop moi Tu montres très bien Sarah Et Sunflower a des nerfs d'acide Maintenant à toi Sonia Sonia ? Ah elle a peur C'est pour ça Et Sonia ? Où est Sonia ? Pourquoi elle ne vient pas ? Allez-y sans moi Je ne peux pas le faire C'est impossible Mais tu es la fille la plus courageuse que je connaisse Sonia Tu n'as peur de rien Même une tornade pleine d'araignées ne t'a pas arrêtée J'ai le vertige Je suis désolée de vous décevoir Ne dis pas ça Sonia Les peurs ne se contrôlent pas Cette redonnée est basée sur l'amitié On va faire demi-tour et redescendre toutes ensemble Non je dois au moins essayer Vous pouvez peut-être m'encourager ? Imagine qu'il y a une énorme toile d'araignée pour t'attraper si tu tombes Fais confiance à Kasper Tire ta force de votre lien Ne regarde pas en bas c'est tout Oui Kasper n'a pas l'air d'avoir peur Merci pour ce conseil Dépêchez-vous il me faut plus d'encouragement On croit en ton Sonia Ce n'est pas si haut que ça au fait Ah ok Merci Sarah Mes amis sont vraiment les meilleurs J'ai réussi Tes encouragements m'ont vraiment aidé Tu es vraiment courageuse Sonia Mon vertige n'est pas guéri Mais au moins je sais que je peux compter sur mes amis pour m'aider On est presque arrivé en haut Qu'est-ce qu'on attend ? Terminons la redonnée et accrochons nos fils On y est arrivé Ensemble J'ai apporté un fil qu'on peut utiliser pour commémorer notre amitié Sarah Tu veux bien choisir un endroit pour qu'on l'attache ensemble ? Voilà Donc on va l'attacher juste ici Ah mais oui Je fais comment ? Ah voilà En attachant ce fil rouge Nous nous engageons à rester toujours en lien Où que la vie nous mène Notre lien avec notre cheval et entre nous Est scellé pour toujours J'en ai des frissons les filles Quel meilleur moment peut-il y avoir pour annoncer la fondation de notre nouveau club équestre ? Si nous avions des doutes sur le fait d'être dans un club ensemble Cette randonnée les a éradiquées J'ai appris tant de choses sur vous toutes et sur moi Ça semble tout couler de source Pour l'instant nous ne sommes que trois Mais j'espère que nous convaincrons d'autres filles de nous rejoindre Comme toi Sarah Oh nous n'avons même pas dit à Sarah ce que nous avions choisi comme nom je peux le dire S'il te plaît Troisième Les Flying Foxes J'ai envie que Nakabia se tenir Un nouveau club est dans la place Youhou Je suis vraiment heureuse que tu sois ici pour partager ce moment avec nous Sarah Oh j'ai failli oublier Vous vous rappelez du sac de tout à l'heure et j'étais un peu bizarre En fait j'ai fabriqué quelque chose à partager avec vous toutes pour célébrer la naissance de notre club J'espérais avoir des uniformes complets pour tout le monde Mais je n'ai pas eu le temps Alors je me suis souvenu que Sonia insiste toujours pour que tout le monde fasse attention à sa sécurité à cheval En commençant par porter une bombe Je me suis dit que si je ne pouvais pas fabriquer qu'un seul élément de l'uniforme Ça serait bien de commencer par ça Je me suis inspiré du style baroque que tu m'as fait découvrir lors des portes ouvertes le Tiana Enfin bref, je vous ai fait des bonnes dictations en couleur des Flying Foxes Oh j'adore, merci Emma Ce logo est génial Tu les as brodées toi-même ? Tu es vraiment pleine de surprises J'ai eu un peu d'aide de la part de Kirstie C'est une déesse des travaux d'aiguilles Les autres clubs écaisses vont être vertes de jalousie Quand ils vont nous voir monter avec ça Et ne croyez pas que j'ai oublié Sirio et Kasper Je leur ai fait des tapis de sel C'est important qu'ils se sentent inclus Tu as vraiment un cœur d'or Emma Sonia, je n'arrive pas à croire que j'ai presque raté le début d'un randonné Je serai à l'heure maintenant Je te le jure Tu peux compter sur moi Oh Emma, je suis désolée de t'avoir râlé dessus Tu es ma meilleure amie Je n'aurais jamais dû douter de ton engagement Tu as entendu Boubou ? Elle dit qu'on est encore meilleure amie Sarah, je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui Mais heureusement, j'avais fait une quatrième bombe Je serais heureuse de te la donner Mais seulement si tu n'as pas trop honte d'être associé à notre club de tordus Longue vie aux Flying Foxes Tu es une véritable amie Je sais que tu as participé à d'autres clubs par le passé Mais n'oublie pas que tu es membre honoraire des Flying Foxes à vie Chevauchons à nouveau ensemble très bientôt On va voir la bombe Oh, j'adore la bombe Il y a même Renard je suppose Parce que Foxes, ça veut dire renard J'aime beaucoup les couleurs Donc en fait, cette piste là, on peut la faire quand on veut C'est une course qui nous permet aussi de gagner de l'XP pour notre cheval Donc si vous avez un cheval à l'XP, n'hésitez pas à faire cette course là Donc apparemment, il y a plusieurs choses qui se passent durant cette piste là Voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de la refaire Mais sinon l'émission, j'ai beaucoup aimé Surtout quand on pouvait interagir avec les personnages, j'ai beaucoup aimé Enfin voilà, mes agers étaient superbes Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo A plus